Le chapitre 3 de mécanique s'appelle oscillateurs et nous allons voir deux types d'oscillateurs principaux, les oscillateurs solide ressort et l'oscillateur pendule simple que l'on va traiter différemment que dans le premier chapitre de l'année puisqu'on va utiliser la base polaire que l'on va présenter à cette occasion. Voyons le programme de ce cours. Tout d'abord on va traiter le système solide ressort et on va le traiter horizontalement pour que le poids ne joue pas un rôle et on négligera les frottements dans un premier temps. Nous allons toujours travailler selon le même principe c'est à dire définir un problème numéro 4 et puis dérouler notre résolution de problème de mécanique en définissant le système, le référentiel et la base de projection, faire un bilan des forces donc on verra la nouvelle force qui est la force d'un ressort sur un solide. On utilisera le PFD et puis on parviendra à une équation différentielle comme d'habitude dont on obtiendra la solution. Cela nous permettra de définir la notion de pulsation et donc on verra graphiquement l'allure de cette solution. Une fois qu'on a fait le solide ressort horizontal et qu'on a découvert la force donc de rappel d'un ressort, on peut étudier le solide ressort vertical toujours sans frottement et on verra s'il y a une différence avec le solide ressort horizontal. Ensuite on s'attaquera au pendule simple. Comme on l'a dit, le pendule simple on va le traiter différemment donc dans la partie référentielle et base, base de projection surtout, on définira ce qu'est la base polaire qui nous permettra donc de repérer, on verra, le pendule simple par un seul paramètre. On fera un bilan des forces, une deuxième loi Newton et puis nous verrons quelle équation du différentiel on obtient et on résoudra ces équations différentielles pour voir quel est le mouvement de la masse suspendue à un fil. Enfin dans un dernier temps, on étudiera le système solide ressort avec frottement fluide. On a choisi d'utiliser le système solide ressort mais on peut faire exactement le même travail avec le pendule simple et des frottements fluides. Donc ça nous permettra de transférer en fait ces frottements avec n'importe quel oscillateur. On déroulera notre résolution donc on obtiendra une équation différentielle nouvelle cette fois-ci qui donnera naissance à différents régimes. On verra comment on résout cette équation différentielle qui est un peu différente donc on aura une équation caractéristique à déterminer et puis les solutions qui donneront en fait trois types de solutions. Un régime pseudo périodique avec des oscillations amorties, un régime apériodique donc pas d'oscillation et entre les deux, le régime critique. Commençons par notre système solide ressort horizontal sans frottement et décrivons tout d'abord notre problème numéro 4. Donc il s'agit d'un point M de masse m accroché à l'extrémité d'un ressort horizontal sans masse. Le point M se déplace sans frottement sur le plan horizontal. A t égale 0, on écarte ce point de sa position d'équilibre d'une grandeur xm puis on le lâche sans vitesse initiale. Quel est son mouvement ? Quelles sont ses caractéristiques ? Définissons le système étudié et attention on parle de système solide ressort mais le système est le point M uniquement. De masse donc petit m. C'est lui dont on étudie le mouvement et non le ressort. Quels sont les référentiels et bases de projection que nous allons choisir ? Le référentiel sera le laboratoire considéré galiléen et la base de projection, un axe au x horizontal. Nous allons devoir maintenant réaliser le bilan de force avant de passer à l'utilisation de la deuxième loi de Newton. Pour faire ce bilan, un schéma semble judicieux. Donc on va dessiner la surface horizontale sur laquelle est le ressort et le point M qui va se déplacer sans frottement. On va faire un support de ressort, un ressort ici, une masse donc M. Et donc la première force qui intervient est bien sûr le poids vertical vers le bas qui va être exactement compensé par la réaction du support puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de frottement. D'ailleurs ces frottements sont ni fluides ni solides. Et la dernière force qu'on va étudier juste après, c'est la force de rappel du ressort que l'on va appeler F. On peut également en profiter pour indiquer notre axe X qui va être ici dirigé vers la droite. Pour travailler sur la force de rappel du ressort, on va se diriger vers ces schémas qui sont un petit peu plus jolis à droite. Et donc on voit deux choses déjà qu'il y a trois schémas différents puisqu'il y a une situation où le ressort est comprimé, une situation où le ressort est étiré et une situation où on est à l'équilibre, le point M est à l'équilibre, donc le ressort est à sa longueur à vide. Cette longueur à vide se note L0 alors que la longueur du ressort se notera petit L. La première chose qu'on va définir c'est l'allongement du ressort. Il est tout simplement égal à la longueur du ressort moins la longueur qu'il a à vide. Cela signifie que cet allongement peut être négatif lorsque le ressort est comprimé ou positif lorsque le ressort est étiré. Et bien la force de rappel du ressort F en norme s'écrit F égale K fois l'allongement du ressort. Nous n'avons pas mis de vecteur sur F donc on parle bien de la norme de la force de rappel. Au niveau des unités, la force s'exprime en newtons, l'allongement s'exprime en mètres, donc on aura une constante de raideur K du ressort qui s'exprimera en newtons par mètres moins 1. On peut remarquer aussi que d'après la position d'origine que l'on a choisi pour notre axe OX, l'allongement du ressort L-L0 va correspondre à l'abscisse x qui permet de repérer le point m dans son mouvement. Donc écrivons que dans ce cas précis, l'allongement L-L0 vaut X. Attention donc, cet allongement ne vaut pas forcément X, cela dépend de la position d'origine que l'on a choisi pour l'axe OX. Donc ici nous avons choisi l'origine au niveau de la position d'équilibre du point m et donc le ressort a pour longueur L0 sa longueur à vide. Maintenant, regardons le sens de la force de rappel. Sa direction est horizontale sur les deux schémas, mais nous voyons que le sens est différent selon si le ressort est comprimé ou si le ressort est étiré. Donc dans un premier cas, regardons quand il y a compression du ressort. Et bien, la force de rappel est dirigée vers la droite, donc doit être dirigée suivant plus l'axe OX. Mais l'allongement du ressort L-L0 va être négatif. Donc si cet allongement est négatif, pour avoir une force qui est dirigée suivant l'axe plus OX, il va falloir rajouter un signe moins. Donc on va pouvoir écrire que F est égal à moins K, la constante de raideur du ressort, fois L-L0, fois le vecteur unitaire qui s'écrit ici EX. Donc on rappelle, ici on a mis un moins car l'allongement étant négatif, et bien ici on va avoir moins moins qui fait plus, et donc la force va bien être dirigée suivant plus le vecteur unitaire EX. Comme l'allongement vaut X, on pourra écrire donc la force moins KX EX. Dans le cas de l'étirement du ressort. Et bien cette fois-ci, l'allongement du ressort vaut L-L0 et va être positif. C'est ce qui est indiqué d'ailleurs ici. Si l'allongement est positif, mais que la force F est dirigée suivant moins le vecteur EX, et bien il faut toujours un moins dans l'expression. Donc on va écrire une nouvelle fois que F vaut moins KL-L0 EX, donc moins KX EX une nouvelle fois. On répète, ici nous avons L-L0 qui est positif, mais la force est dirigée suivant moins le vecteur EX. Donc il faut bien rajouter un moins pour avoir une force dans le bon sens. On retiendra donc que la force de rappel d'un ressort s'écrit F égale moins K allongement fois EX. Et que dans ce cas précis, avec la position d'origine choisie, on a moins KX EX. Maintenant que l'on connaît les trois forces qui s'exercent sur notre système, on va pouvoir utiliser la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement. Donc la deuxième loi de Newton s'écrit somme des forces extérieures égale AMA. Et donc on a trois forces, P plus R plus la force de rappel du ressort, comme on vient de voir, est égale à AMA. On va projeter ces trois forces sur l'axe OX. Donc on rappelle qu'on a pris un axe OX horizontal dirigé vers la droite. Et bien on a P et R qui se compensent et en plus qui sont des forces verticales. Donc elles n'apparaissent pas dans cette équation en projection sur OX. On obtient donc moins KX la force de rappel qui est suivant EX fois M fois l'accélération suivant l'axe X qui s'appelle X point point. Et l'équation différentielle est X point point plus K sur M X est égale à 0. On a donc une équation ici du deuxième ordre sans second membre. Et on va essayer de la résoudre. D'ouvoir. Sous-titrage ST' 501